Alors pourquoi j'ai commencé à travailler sur John Weir ? Une fois que j'ai fait Dans la forêt, l'adaptation graphique du roman de Jeanne et Gland, j'avais envie de continuer à dessiner la nature, mais je ne savais pas exactement quoi raconter. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu Aldo Léopold, Théodore Monod, Elisée Reclus, des personnages comme ça. Et je suis tombé un petit peu bêtement sur la fiche Wikipédia de John Weir, que je connaissais mais absolument pas. Et je découvre sa vie et je trouve ça stupéfiant, c'est un film de bout en bout. Et donc j'en parle un petit peu à ma famille, mes amis, et je me rends compte que personne ne le connaît. Et donc j'achète ensuite ses livres, ses cadets de voyage en fait. Et là je découvre vraiment une façon d'écrire, une poésie, une humilité, une capacité à s'émerveiller en voyant la nature et à transmettre cet émerveillement qui m'a beaucoup touché. Et je me suis dit que j'avais envie de lui rendre hommage et ça a commencé un petit peu comme ça. Et donc j'ai choisi de raconter plus particulièrement le premier voyage qu'il entreprend en 1868, donc juste après la guerre de sécession. Et juste après un accident où il a cru perdre la vue de façon définitive, il va guérir ensuite miraculeusement et entreprend un voyage de 1500 km à pied à travers l'Amérique en fait, en partant de l'Indiana et en faisant cap au sud jusqu'à la Floride quoi. Et j'ai choisi cet instant en fait de sa vie puisque ce voyage, qu'il voyait au début comme le voyage de ses rêves, va prendre une tournure encore plus importante, ça va dépasser toutes ses espérances et ça va complètement chambouler sa vie puisqu'ensuite il ne retournera plus jamais travailler à l'usine où il a eu cet accident, mais il va décider de consacrer toute sa vie à essayer de sensibiliser ses contemporains, à créer des espaces naturels protégés. Donc ce moment, ce voyage pour moi c'est vraiment celui qui l'a transformé, où il va avoir ce moment de grâce qui va le reconnecter complètement à la nature quoi. Et donc j'avais envie d'entraîner en fait le lecteur à vivre cette expérience à côté de lui quoi. C'est toujours le passage du dessin à l'écrit c'était pas évident à faire parce que le challenge était important et il jouait vraiment à ce niveau-là puisque comme je disais, John Weir il écrit avec beaucoup de poésie et moi je voulais pas trop utiliser ces mots. Donc il fallait que j'arrive à donner un dessin assez fouillé comme ça, en faisant un peu de détails pour apporter avec l'image cette poésie et donner vraiment au lecteur envie de se perdre un petit peu dans l'image pour avoir une lecture très lente, très attentive, pour vraiment s'émerveiller quoi, voir vraiment toute la richesse de cette nature. Donc voilà c'est ce que j'essaie de le rendre avec tous ces petits traits, tous ces petits points. Avant le travail de dessin, il y a un gros travail aussi de recherche. Déjà j'ai fait un voyage en Californie, je suis allé marcher sur ses traces donc j'ai pris pas mal de photos moi-même et après j'ai collecté aussi beaucoup d'images sur internet quoi, pour savoir aussi comment les personnages s'habillaient, le type d'habitation à cette époque quoi, pour pas faire d'erreurs historiques, et aussi pour savoir les plantes qui poussaient ou les animaux qui vivaient dans tel état. Donc j'avais vraiment des dossiers pour chaque état et dès que John Brie franchissait un nouvel état, j'ouvrais un nouveau dossier, je me faisais une séquence de diaporama pour rentrer toutes ces images dans ma tête et d'être ensuite en capacité de les dessiner quoi. Donc gros travail de recherche, et puis après il y a plusieurs étapes de dessin, la première, une fois que j'ai fait le casting des personnages, l'étude des personnages comme on dit, ça a été le storyboard, donc où là je choisis les cadrages, où je choisis les angles de vue, où je vais placer mes dialogues, où je crée le rythme en fait de l'histoire. Donc le storyboard c'est vraiment le brouillon de la bande dessinée, c'est là qu'on dessine un peu tout. Ensuite j'ai encore une étape intermédiaire qui s'appelle le crayonné, où là j'essaie de reprendre ce dessin en le définissant beaucoup mieux, en travaillant un peu la perspective, en affinant aussi les expressions des personnages, et puis en apportant tous les petits détails de la nature, de façon ensuite que j'ai plus qu'à décalquer ce crayonné pour faire mon étape de finalisation. Et donc je travaille à la table lumineuse, donc ma technique est complètement traditionnelle, et donc je refais tous mes contours, et une fois que j'ai fait mes contours, je vais venir façonner avec mes niveaux de gris, mes nuances comme ça, pour créer la texture, et ça c'est, ça prend beaucoup de temps, il fallait compter pour cette étape à peu près deux jours. Mais après voilà, je me, pas planche, deux jours par planche, et là je m'ennuie pas, vous voyez rapidement l'esprit décroche, et je suis plutôt dans un état de méditation, où j'ai vraiment l'impression de voyager avec John Mouy en fait quoi. Donc ça a pris à peu près quatre ans, voilà, mais j'ai choisi de pas mettre aussi de couleur, parce que c'est compliqué de rendre vraiment véritablement hommage aux couleurs de la nature, qui sont quand même incroyables, donc j'ai préféré laisser le noir et blanc, pour laisser le lecteur imaginer ensuite la couleur, et il paraît, d'après les lecteurs, qu'au bout de quelques pages, on les voit, on les voit les couleurs apparaître, voilà. Et puis, alors l'idée aussi de ne pas mettre de couleur, c'était aussi de garder la texture, et la couleur aurait pu écraser tous les nuances que j'avais créées, et du coup on garde là vraiment cette texture, ces nuances, et aussi une forme d'intensité que créé le noir et blanc, sans avoir le côté froid d'un noir et blanc pur, parce que là on est vraiment dans une gamme plutôt de sépia. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir tout le long de dessiner cette histoire, finalement j'ai travaillé à mon bureau, mais j'avais l'impression d'être dehors, en train de voyager, c'était assez étonnant, mais c'est le fait de dessiner des espaces naturels qui créait ça, c'est vraiment oxygénant, et donc globalement ça a été vraiment du plaisir, après s'il y a quelques passages qui ont été un peu plus compliqués, ça a été peut-être une route un moment, qui mène au cimetière de Savannah, qui est une ligne droite, qui est bordée de chênes, avec la mousse espagnole qui pend de partout, et la grande difficulté c'était d'arriver à créer cette profondeur, et de rendre l'image visible, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'art, donc ça c'était vraiment pas évident, j'ai un peu sué pour faire cette image, et sinon l'autre difficulté, ça a été peut-être pour la ville de New York, non pas en terme de dessin, mais de savoir quels immeubles existaient déjà, quels auteurs ils avaient, quels ponts existaient aussi, pour ne pas faire d'erreurs toujours historiques, donc ça c'était vraiment pas évident, parce qu'il n'y avait pas énormément de photos non plus en 1868, et voilà, il ne fallait pas se tromper, donc c'était peut-être les deux plus grandes difficultés que j'ai rencontrées. Oui, effectivement la nature est très centrale dans mes deux dernières bandes dessinées, parce qu'elle est très importante pour moi, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi à la campagne, près d'une forêt dans le Finistère Sud, où je passais vraiment tout mon temps, c'était un endroit un peu ressourçant, donc elle a été très proche, comme ça, très importante pour moi, et j'ai eu besoin de la redessiner, comme je disais, c'était vraiment oxygénant, et je pense qu'on a, enfin moi personnellement j'ai besoin de temps en temps d'y retourner, de me ressourcer, et je pense qu'on a des vies très agitées, comme ça on court un petit peu dans tous les sens, on est très cérébral, et le fait de faire un pas de côté comme ça, d'aller se promener dans ces espaces naturels, vite on se retrouve réoxygéné, et on prend du recul sur ce qu'on vit, sur nos problèmes, etc. Et on n'a pas forcément les solutions, mais on se sent tout de suite déjà beaucoup mieux, je pense que ces moments-là permettent de se retrouver soi, et ce que dit d'ailleurs John Wee en fait dans le Bande des Ciné, c'est qu'on devrait prescrire en fait à chacun, d'avoir aussi, que chaque médecin devrait prescrire en fait à ses patients, comme ça, une petite parenthèse, partir un peu dans la nature pour se retrouver, et je pense que là on agirait complètement différemment par rapport à notre environnement, et c'est ce rapport-là que questionne John Wee, qui m'interroge beaucoup aussi, qui me semble être l'enjeu même majeur de nos générations, c'est de faire évoluer notre rapport à la nature, mais pour apprendre à évoluer, il faut apprendre à la regarder différemment, à la décoder aussi, regarder les plantes, apprendre à s'émerveiller et tout, et à partir du moment où elle devient chère à notre cœur, on a vraiment envie de la protéger. Alors moi dans ma bande dessinée, forcément, aller avoir cette entreprise, j'ai bien conscience que c'est juste une petite goutte dans l'océan, mais ça fait vraiment du bien pour moi d'avoir cet engagement, et c'est pour ça que la nature est centrale dans mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !